Bonjour Youtube, bonsoir Youtube, c'est Xhaz9III, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur OnceHuman, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce guide, je vais vous expliquer pas mal de trucs concernant le nouveau scénario PVP, parce qu'hier on s'interrogeait sur le fonctionnement, maintenant que j'ai toutes les infos qu'on a pu tester, qu'on a fait du PVP contre d'autres joueurs de la faction Mayfly, bah on se régale, mais avant tout je vous invite aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et éventuellement si je passe à côté de certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'adapterai une vidéo par rapport à vos retours. Donc concernant déjà le serveur où nous sommes, nous sommes sur le Pclash X005, donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre, à rejoindre mon Discord qui est dans la description, vous prenez le rôle OnceHuman et vous aurez toutes les informations concernant le serveur. Alors bien sûr, ne vous trompez pas, si vous voulez nous rejoindre, il faut prendre Rosetta, parce qu'on est parti chez Rosetta, et on va parler aussi de Rosetta, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes concernant cette faction. Je ferai potentiellement une vidéo complémentaire à celle-ci, quand je serai chez Mayfly, au prochain scénario PVP Plumesverse, comme ça je pourrai adapter du contenu par rapport à chaque faction, selon les scénarios qui feront leur apparition sur le jeu. Aujourd'hui, on plonge dans le tout nouveau scénario PVP de l'affrontement de Plumesverse Clash. Donc vous allez découvrir toutes les nouveautés, factions, stratégies, récompenses et plus encore, donc préparez-vous, parce que ce mod va vous faire vibrer. Me concernant hier, j'ai vraiment aimé, donc n'hésitez pas à me retrouver en live quand je suis sur OnceHuman, sur ma chaîne YouTube. Parlons du scénario dans sa globalité, comment ça fonctionne. Alors, comment obtenir des déviants prismes ? Je vais vous le montrer tout de suite, c'est très simple, c'est pas compliqué, bien qu'on ait réfléchi hier à les obtenir, on a tourné un peu en rond, on a cherché, mais on a trouvé notre solution. Alors, concernant comment obtenir les déviants prismes ? Bah c'est simple, pour obtenir un déviant prismes, il n'y a pas 36 solutions. Les solutions pour obtenir un déviant prismes, c'est d'aller sur les zones d'événements. Les zones d'événements de cargaison, les zones d'événements de pêche, les zones de conflit. Vous allez vous battre contre l'autre faction. Donc, les trois choses importantes à savoir, comment obtenir des déviants prismes, mais aussi, quelles sont les choses les plus importantes à faire avant d'aller chercher des déviants prismes ? Parce que, c'est bien, on veut avancer sur le PVP, mais si vous n'êtes pas prêt à aller faire du déviant prismes, bah vous allez vous envoyer dans un gouffre. Je vous explique en détail tout ce qu'il y a à savoir. Première chose à faire, déjà, quand vous allez vous connecter dans ce guide, c'est d'aller faire les zones de farm, d'XP. C'est-à-dire, vous allez soit sélectionner le mode rapide, soit le mode complet. Moi, je vous invite vraiment à faire le mode rapide, bien que normalement, si vous avez fait les saisons précédentes, vous avez fait tout le lore de l'histoire, déjà. Donc, ça ne sert à rien de vous faire, vous embêter à prendre le lore complet. Une fois que vous avez pris le lore rapide, bah vous allez aller farmer les zones des différentes zones, d'accord, d'ancrage. Il faut les faire, parce que si vous ne les faites pas, là, j'en ai une que je n'ai pas faite, par exemple, qui est dans la zone safe, donc de chez Rosetta, bah il va falloir que j'aille la faire. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de level up, ça va me permettre de prendre de l'XP, ça va me permettre de pouvoir faire des armes de plus haut tiers, ainsi de suite, et d'avoir un équipement en conséquence pour aller PVP. Parce que vouloir aller PVP directement, c'est le pire bail que vous allez faire. Il y en a plein, ils l'ont fait, ils se sont fait démonter. Donc, faites un speedrun de level up. Une fois que vous avez fait votre speedrun de level up, que vous êtes bien, vous avez un équipement full T3, T4, après T5 plus tard, bah vous allez commencer à penser aussi building. Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est important de le dire, avant toute chose, avant de se lancer dans l'aventure, sur le scénario. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur, et c'est une erreur à ne surtout pas faire. Et oui. Donc, il va falloir que vous préparez un fort de défense. D'accord ? Vous pouvez pas vous permettre de partir en zone PVP avec une basse comme ça. C'est impossible. Vous allez vous faire démonter. Ok ? Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous allez récupérer un déviant prisme, vous ne pourrez plus rentrer dans la zone safe. Et oui. Ça va vite vous surprendre si vous faites ces erreurs-là. Donc, c'est une erreur à ne pas faire. Quand vous allez obtenir votre déviant pris sur un événement, éventuellement, soit un événement qui est en zone PVP, ou un événement de pêche qui garantit très peu de chances d'en avoir un, ou la dernière solution, c'est d'obtenir en allant farmer des déviants dans toutes les zones PVP, vous pouvez avoir des déviants avec un prisme autour de lui, qui vous permet de dire que c'est un déviant prisme. Bon, c'est très rare d'en trouver. C'est les trois seules solutions pour trouver des déviants prisme. Mais avant ça, avant d'aller chercher des déviants prisme, faites-vous un fort PVP. Pourquoi ? Parce que quand vous aurez récupéré votre déviant prisme, vous ne pourrez plus rentrer dans la zone safe. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir hier, et c'est très vite pénalisant. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait une forteresse avec des tourelles pour vous défendre, tout ça, vous allez être vraiment, vraiment dans la merde. Vous allez vous faire démonter, vous allez perdre votre déviant prisme, ça va vous dégoûter. Donc, construisez rapidement un fort fortifié, d'accord ? Qui vous permettra de pouvoir, une fois votre déviant prisme récupéré en zone PVP, de pouvoir TP votre base en zone PVP pour pouvoir déclencher l'événement. L'événement, il se déclenche à partir du moment que vous ramassez, vous avez le déviant prise sur vous. Il faut bien prendre en compte que cela ne garantit pas que tous les joueurs auront un déviant prise. Quand vous allez sur un événement, un des joueurs qui aura gagné de la faction aura le déviant prise sur lui. C'est-à-dire que si le mec n'est pas prêt, il va falloir l'aider. C'est le but du scénario, c'est de jouer ensemble. Même si vous ne l'avez pas, il va falloir l'aider, le soutenir. Ça veut dire ne partez pas direct, ouais, je n'ai pas eu de déviant prise, je vais refarmer un autre truc. Non, vous restez avec lui, vous le couvrez, vous buildez autour de sa construction. Même quitte à TP votre base qui n'est pas préparée, votre fort qui n'est pas préparée, vous faites un TP, vous sécurisez le déviant prise pour pouvoir augmenter la barre de faction. D'accord ? Là, on est sur du 540 à 190. Je ne vous cache pas qu'on leur met un tarif de ouf. Donc, une bonne préparation est obligatoire. Première chose, level up XP. Deuxième chose, construction d'un fort PVP en même temps de vos level up XP. Avant toute chose et après, une fois tout ça, ces deux objectifs principaux réalisés, vous allez chasser les déviants prismes dans les événements. Ne faites pas l'inverse, sinon ça peut être très vite pénalisant et vous allez potentiellement perdre un déviant prisme alors qu'on aurait pu le gagner pour la faction. Une chose aussi importante concernant les Rosetta. Parce que chez Rosetta, nous avons des drones. Les drones ne se cassent pas, à part si l'ennemi le casse. Les drones, quand vous allez utiliser votre drone que je viens de faire toi, hop, vous avez une sélection de drones différents, ok ? Donc, ces drones-là vont vous aider. Chez Rosetta, on en a plusieurs sortes, d'accord ? Donc, une fois que vous avez sélectionné votre sorte, comment sélectionner le bon drone ? C'est selon votre faction, selon ce que vous allez prendre et ce que votre équipe a aussi en obtention. Quand vous allez dans vos matrices et mimétiques, dans les spécialisations, vous allez chercher les maîtrises de mimétiques. Et ici, vous pouvez voir que moi, j'ai pris le drone de puissance de Rosetta. Avec une bonne com, avec vos teammates, comme nous on fait sur Discord, on a dans un canal spécifique les spécialisations des joueurs, d'accord ? Donc, je vous ferai une vidéo complémentaire concernant les meilleures spécialisations pour cet événement PVP, pour préparer le futur événement PVP et vous donner mon point de vue sur ce que moi, j'aurais testé pendant cet événement parce que c'est un scénario qu'on n'a jamais testé dans sa globalité. Donc, je ferai peut-être une réactualisation de la vidéo concernant toutes les spécialisations sur ce scénario PVP. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on peut avoir aussi des trucs qui sont adaptés. Donc, prenez bien des choses qui sont adaptées par rapport au PVP. Est-ce que ça peut vous apporter pour défendre votre base, augmenter les statistiques de défense, augmenter éventuellement les dégâts de vos tourelles, augmenter les HP de vos murs défensives ? Donc, il y a pas mal de choses. Il faut bien prendre en compte qu'on n'est pas sur un serveur PVE. Donc, potentiellement, ce que vous pouvez faire, ce que moi, j'ai organisé, c'est que comme il y a des joueurs qui jouaient actuellement que sur du PVE, ces personnes sont spécialisées pour nous fournir les ressources, pour préparer nos war en conséquence, d'accord ? Ça permet d'équilibrer une faction ou une ruche, comme nous sommes actuellement en ruche, pour pouvoir optimiser correctement nos runs en PVP. Donc, il y a des choses importantes. Il y a beaucoup de spécialisations au niveau PVP. Il faut bien le prendre en compte. C'est très important. Donc, spécialisez-vous par rapport à votre faction et parlez-en avec votre teammate, comme nous, on en a parlé hier pendant le live stream. Donc, n'hésitez pas aussi à me retrouver en live stream de temps en temps sur OneHuman, me concernant, ou me retrouver sur Discord dès que nous sommes connectés. Donc, parlons maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, parce que c'est bien, on a fait tout ça, quelles sont les probabilités de tomber sur un déviant prise ? Elles sont très minimes. Donc, ce n'est pas parce que vous n'allez pas en obtenir un que c'est la fin du monde. L'optique du scénario, c'est de pouvoir faire en sorte que votre faction gagne, d'accord ? Et le fait est de participer à un événement, même si ce n'est pas vous qui avez le déviant prise, vous allez remporter des points qui vont vous attribuer un classement à la fin de ce scénario. Et oui, il n'y a pas que les déviants prismes, bien qu'ils aient des aptitudes et des capacités que l'on va regarder dans cette vidéo, il y en a trois de différentes sortes, d'accord ? Donc, ces trois-là vous permettront d'optimiser beaucoup plus facilement, un, les repas concernant, Donc, concernant le Chefosaurus Rex qui fera son apparition à la prochaine phase, d'accord ? Pourquoi le Chefosaurus Rex en déviant est important ? Parce qu'il va augmenter drastiquement vos gains sur les nourritures PVP. Et oui, parce qu'il faut bien prendre en compte ça. Il y a certaines choses, un focus en priorité. Il y a certains plats qui vont être très, très game changers concernant le PVP qui vont être stylés. Donc, ne passez pas à côté. Il y a des déviants aussi qui vous rendent invisibles. Ne passez pas à côté. Utilisez des déviants PVP pour vraiment avoir la chance de gagner. Autre chose, avant toute chose, une fois qu'on a fini ça, on fait un petit récap et il y a une dernière chose importante à faire et c'est la plus importante pour remporter la victoire. Premièrement, je vais le répéter, mais il faut bien que ça rende. Level up XP, augmentation de votre équipement. OK. Fortification de votre base en mode PVP avec des tourelles défensives adaptées et un max de ressources pour quand vous allez TP votre base. Troisièmement, les prismes. Quand vous les ramassez, vous ne pouvez pas rentrer dans la safe zone. Donc, faites bien attention à ça. Une fois que vous l'avez ramassé, vous pouvez être géolocalisé concernant la map. Donc, faites bien attention à ça. Les événements, c'est une priorité pour garantir l'obtention d'un déviant prisme. D'accord ? Une fois que vous avez fini l'événement, une potentielle personne aura la chance de la faction d'obtenir un déviant prisme pour pouvoir lancer l'événement PVP. Les garanties des déviants prisme, c'est sur les événements. À part l'événement de pêche qui garantit un faible pourcentage de chance d'en obtenir un et ensuite obtenir un déviant prisme dans la nature, c'est possible, bien que ça soit d'un faible pourcentage. Une fois que tout ça est fait, la chose importante, quand vous avez récupéré votre déviant prisme et que vous avez tout fait auparavant pour être préparé pour faire du PVP dans la zone de war, mettez une alerte de faction. C'est très important de le faire si vous ne le faites pas et que vous n'appelez pas des renforts pour vous aider et que l'autre faction arrive à 20 joueurs, vous allez vous faire démonter. Vous mettez une alerte de ping, vous notifiez aussi le world où vous êtes parce que si vous avez récupéré un déviant prisme dans un world 1 et que les gens sont en world 3, il va falloir qu'eux fassent un TP dans le world 1 pour venir vous aider. Donc, notifiez bien coordonnées, monde où vous êtes. Une fois que vous avez fait tout ça, les gens vont vous rejoindre, ils vont construire leur petit campement ou TP carrément, leur base de fortification pour vous aider, vous allez pouvoir faire votre déviant prisme en toute sécurité. Bien qu'il y ait des chances que l'autre faction vienne vous attaquer, si vous avez préparé tout ça convenablement dans le sens que je vous ai dit, vous allez optimiser à 100% votre réussite. C'est comme ça qu'on fonctionne actuellement dans notre faction. Donc, ne passez pas à côté de ce fonctionnement qui est très important pour gagner des points pour la faction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions par rapport à tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à les dire en commentaire ou des choses que j'aurais potentiellement oubliées. N'hésitez pas à me le remonter, c'est très important. Je vous ferai un feedback concernant ceci. Et n'oubliez pas, il y a aussi les nouveaux skins qui ont fait leur apparition. Bien que ce soit du loot crate et que certaines personnes ne soient pas fans de ceci, vous pouvez obtenir certaines choses qui sont assez sympas. Me concernant, je vais peut-être investir sur l'apparence de territoire discothèque pour faire un truc en PV plus tard. Franchement, le truc électro, j'ai vraiment apprécié le contenu. J'ai vu les skins de plus près, ils sont incroyables. Donc, ne passez pas à côté si vous voulez vous faire un petit plaisir et soutenir aussi le développement du jeu parce que tous les gens qui investissent dans les loot crate et dans les skins qu'ils fournissent à l'achat, vous pouvez prétendre à quand même supporter le développement du jeu, payer les serveurs, payer les développeurs pour que le jeu continue à vivre sur du long terme. C'était Xos9.3. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao !